Invité demain de l'heure de vérité, Jean-François Degnaud, académicien, homme d'action et surtout de conviction. Bref, demain midi sur France 2, politique va rimer avec atypique. Portrait signé Jean-Baptiste Prédali. Juillet 92, premier passager du premier avion civil à se poser dans Sarajevo ravitaillé par pont aérien, Jean-François Degnaud. Il est avec une équipe de médecins du monde. Il vient d'être élu à l'Académie française, mais il reste homme de terrain et surtout des terrains minés. L'Afghanistan, le Liban comme avant l'Erythrée, aujourd'hui l'ex-Yougoslavie. Une certaine idée de l'ingérence et un style cultivé à 65 ans, l'homme politique aventurier. En politique justement, l'ancien ministre de Valéry Giscard d'Estaing, réélu député du Cher, s'est fait électron libre avec le temps. A l'Assemblée nationale, avant mars dernier, il a dénoncé l'immobilisme de l'Europe, la prudence de la France dans la crise yougoslave et face à la Serbie. En tréhi, en habit vert ou en costume d'homme politique, Jean-François Degnaud conserve une règle, le franc-parler, même avec ses amis politiques revenus aux affaires.